... Vacances en Christ, programme de formation et d'éducation des enfants dans les voies du Seigneur, est aussi un moment de sain divertissement, de relaxation et de découverte pouvant favoriser l'enrichissement de la culture générale des tout-pétits. En réponse aux implications de ce dernier point, les responsables du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire ont initié une visite touristique sur le site de la Fondation Félix Oufoué-Boigny pour la recherche de la paix. Un local monumental situé en plein cœur de la ville de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative, selon les guides touristiques de cette fondation. Elle est une œuvre réalisée par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufoué-Boigny, sur 10 ans de 1977, à 1987. Bâtie sur 55 hectares et chef d'œuvre de l'architecte Olivier Clément Cacoub, elle a pour vocation de promouvoir la paix au niveau national et international. Que le Seigneur vous bénisse, je dis infiniment merci au Seigneur qui nous a permis ce jour d'arriver à la fondation Oufoué-Boigny, de découvrir ce joyau architectural qui nous a permis de voir que quelqu'un a travaillé, quelqu'un s'est attaché à déposer quelque chose de durable, comme un modèle, comme un fil conducteur, comme une boussole, comme une orientation pour la génération future. Et c'est l'une des choses également que nous recherchons, parce que nous devons inculquer à nos enfants, pendant qu'ils sont sur la terre, devraient de telle sorte qu'ils puissent produire quelque chose qui donne envie aux générations prochaines d'avoir une direction, d'avoir une orientation pour avancer. Et en cela, notre dirigeant, le Frézac, nous a donné un bon modèle de travail, d'engagement, de directive qui nous permet aujourd'hui de continuer son oeuvre, même comme il n'est pas là. Avec pour guide Dufi Karamoko, les enfants ont été instruits sur la vie de Félix Oufoué-Boigny à la salle d'amphithéâtre de 2500 places. Le président Félix Oufoué-Boigny était né le 18 octobre 1905 dans son village à Yamsoukro, ici. Son père s'appelait Ndoli Oufoué et sa maman, Kimou Ndri, dit Ndrikan. Et il a fréquenté l'école primaire de Bonzi, Bonzi Akoué, qui se trouve aujourd'hui dans la commune de Yamsoukro, sur la route de Boisflé. Et puis, il a fait l'école de médecine de Dakar, où il est sorti major en 1925. Il a travaillé à Guiglo. D'abord, avant Guiglo, il a fait l'hôpital d'Abidjan. Et cet hôpital se trouvait au plateau, où se trouvent le Versus Bank et la BCAO, l'espace au milieu, le Paris village est quelque part. Voilà, donc, c'est là que se trouvait l'hôpital d'Abidjan. Et puis, il y avait l'hôpital annexe, qui est le CHU, l'actuel CHU de Trèsville. Afin de dissiper toutes les zones d'ombre, les enfants et les ministres ont posé des questions à M. Karamoko. Ces questions ont eu des réponses satisfaisantes. Une question. Combien y a-t-il de présidents ici? Merci beaucoup. M. Yao Yao, il y a eu Bernard Dadier, il y a eu Joachim Gouni et aujourd'hui, il y a le professeur Jean-Noël Noukou. Donc, il est le quatrième à diriger cette institution. Merci beaucoup, M. Yao Yao. Une mémoire qui retrace la vie, les fonctions et les réalisations du premier président de la République de Côte d'Ivoire, appelée affectueusement le vieux par ses fils, à la génération présente et future, est une autre facette de la fondation Félix Oufoué-Boigny pour la recherche de la paix. Les enfants ont donc pris beaucoup de plaisir à nourrir leur culture à la salle d'exposition avec un appui. Les explications du guide. Le président Oufoué-Boigny a été ministre dans six gouvernements français. Voici une représentation. Le gouvernement Michel Débré, 10 janvier 1959. Oufoué-Boigny est là. Oufoué-Boigny est là. Et puis, il y a le gouvernement Guy Mollet, 1er février 1956. Oufoué-Boigny est là. Oufoué-Boigny est toujours au premier rang. Oufoué-Boigny et François Mitterrand, ils étaient tous ministres en 1957. Oufoué-Boigny est là. Oufoué-Boigny, arrivant à l'Elysée en 1958. Vous voyez ? Le 7 août 1960, la proclamation de l'indépendance de la Porte d'Ivoire. Conduit par le directeur du Centre international de documentation de la dite fondation M. Mathias Kouakou, les enfants se sont plongés dans les archives tels que les journaux de Fraternité Matin et autres. La visite s'est achevée au Salon d'honneur, un endroit qui a vu défiler de nombreux chefs d'État venus de divers horizons. Béa, par cette découverte, les enfants se sont confiés au micro de la RTVC. La sœur a pris un réel. Dans la visite, il a obtenu que la vie du premier président nous apprend à travailler et à laisser un modèle pour nous-mêmes. Je suis la sœur Bonama Anubitiya. Mon frère est disciple, c'est la sœur Alida Bou. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter la fondation Félix Ophéboigne de Yamsoukou. Cette fondation m'inspire à devenir un modèle et laisser mes traces pour les générations futures et m'inspire aussi à devenir une élite de demain. Amen. Je suis la sœur d'Odude Divine Hermann et je professe de d'ici vous-même. Aujourd'hui, quand nous avons visité la fondation Félix Ophéboigne, j'ai pu voir les photos de quand il est encore le dimessie au ministre qui nous a envoyé ici. Amen. Moi, c'est la sœur Lille, je viens de Béjerville. Aujourd'hui, on est venu visiter la fondation Félix Ophéboigne et la société était vraiment très chique. Ce qui m'a marqué c'est que le monsieur qui nous a reçu nous a très bien reçu, nous a très bien parlé, on était vraiment bien accueillis, il voulait beaucoup avec nous. Et puis, il y avait plein d'images qui montraient le premier président de la Côte, je vois, c'était vraiment magnifique. Amen. C'est qui ? C'est le président Félix Ophéboigne. Le président Ophéboigne ? Pourquoi pas ? C'est le président du monsieur ministre de la Visite qui nous a permis de visiter la fondation Félix Ophéboigne. C'est juste la fondation qui m'a attiré. Dans un esprit de paix, de convivialité, les visiteurs ont pris congé de ce lieu touristique. Félix Ophéboigne. Félix Ophéboigne. ...